Vivre avec un trisomique, c'est vivre avec quelqu'un qui te dit tout ce qu'il fait. C'est aussi vivre avec quelqu'un qui dit je t'aime toutes les deux minutes. Je t'aime. David, je t'aime. Ah, je t'aime. Mais vivre avec un trisomique, c'est aussi et surtout vivre avec une personne géniale que j'ai la chance que ce soit mon frère. Et plein de camions. Bon, tu me lâches, je me la enquête. Allez, ciao, ciao. Je m'appelle Benjamin et c'est 3600. Je m'appelle David et je suis le frère de Benjamin. Et tous, on fait ça ensemble, acteurs, parce que David et moi, on a trouvé un nom ensemble, c'est qu'il y a un trisomique. Grâce à ce compte, on est entré en contact avec Artus. Il nous a invité à son spectacle et puis voilà, on a pu notamment à travers ça participer à son premier film. Non, moi j'ai fait du rugby, j'ai fait dix ans de rugby, d'accord ? Ouais, j'ai fait du sport, je vous emmerde. C'est pas ça ? Non, non, ça va. C'est une sacrée aventure vu que c'est le premier film de Benjamin. Et donc, c'est une grande découverte, autant pour lui que pour moi en fait, puisque le monde du cinéma, de l'autre côté de la caméra, on ne le connaît pas. C'est ça, avec une petite chemise dessus. On s'est rencontrés avec Benjamin sur les réseaux sociaux. Je trouvais qu'il était très bien pour le rôle, il a cette folie et ce lâcher-prise dont j'avais besoin. Bon gars ! Bon gars ! Ouais, ouais, mec ! Aujourd'hui, c'est une grande aventure pour faire des films de cinéma avec une artiste. C'est pas mal le film ? Moi, je suis Sylvain. Toi, je filme. Ouais, toi ou toi. Le film raconte l'histoire de deux braqueurs, moi et mon père, et on est poursuivis par les flics. Et il y a un bus qui est en train de charger les adultes en situation de handicap mental pour partir en colo. Et je décide de me faire passer pour un handicapé mental pour qu'on puisse se cacher avec eux. Attends, c'est quand tu vas voir des filles qui vont danser autour de toi, pas moi. Benjamin joue le rôle du Sylvain, qui donc va débarquer après, une fois que le bus est parti, et qui va voir des jeunes avec un bus au loin. Donc, il se dit, ça doit être ce bus-là. Et du coup, il les suit. Et du coup, lui, ça va être sa petite histoire parallèle de comment lui kiffe ses vacances à faire la fête, à boire des coups et à danser. Dans ce film, je fais beaucoup de fêtes, parce que j'adore la fête. Voilà, je suis heureux pour faire ce film-là. La scène qu'on vient de tourner là, ça se passe dans une boîte de nuit en Espagne. Et c'est un lâcher-prise. Et c'est montré justement que c'est pas parce qu'on a une petite différence qu'on peut pas faire la fête, qu'on peut pas s'amuser, qu'on peut pas aimer les filles, aimer la danse, aimer la vie. Pour moi, pour le cinéma, pour s'amuser, 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 et je mets le vœu au lac. Ça m'en plaît. Ce que je porte comme regard sur mon frère à travers cette aventure, c'est une image de mon frère comme d'habitude, qui aime les nouveaux défis, les nouveaux projets, et qui se lance à tête baissée. Il est toujours partant et c'est vraiment un plaisir de vivre cette aventure avec lui. Je suis fier de l'artiste qui m'invite vers son petit tournage. Ça m'apprécie bien. Je suis fier de mon rôle. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est pas un film qui traite de la différence, c'est un film avec des comédiens atypiques. Le sujet, c'est pas le handicap. Il s'avère qu'il y a des acteurs en situation de handicap. C'est un film avec des comédiens qu'on voit peut-être moins souvent. Merci Benjamin. T'arrêt, coupé. Action.